Je vais vous présenter un glitch God Mode en solo sur la map Citadelle des Morts de Black Ops 6 Zombie. Alors pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin de l'épée de lumière, ensuite vous aurez besoin de Casimir, et je vous conseille de vous équiper de l'atout corps à corps corsé pour pouvoir one-shot les zombies en illimité. Ensuite quand vous avez tout ça, vous allez devoir vous rendre dans la pièce où justement vous améliorer l'épée de lumière, ensuite vous mettez l'épée dans le socle, et dès que le compteur à gauche s'affiche, là vous allez lancer une Casimir devant la porte pour sauter dans le trou noir et vous téléporter dans la map. A ce moment là, vous allez devoir vous rendre au canon, et dès qu'il ne reste qu'une seule seconde, vous allez utiliser le canon. Donc ça va faire en sorte que ça va vous téléporter pendant que vous êtes dans l'animation du canon, et quand vous allez réapparaître, vous serez invincible, donc vous serez en God Mode. Le problème c'est qu'actuellement ce God Mode n'est pas super utile, car il y a pas mal de problèmes. Le premier problème c'est que vous ne pouvez pas vous déplacer. Le deuxième problème c'est que vous ne pouvez pas ramasser les munitions qui sont par terre. Le troisième problème c'est que vous ne pouvez pas switch d'armes. Donc si maintenant vous faites le glitch avec une arme, vous aurez toujours cette arme d'équipé. Et quand vous n'aurez plus de munitions, si vous avez l'option de switch automatiquement d'armes, là ça va switcher sur vos mains ou sur votre deuxième arme. Mais vous ne pourrez pas changer par vous-même d'armes. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de vous équiper de l'arme de corps à corps, pack-à-punch niveau 3, rareté légendaire, avec l'atout corps à corps corsé, comme ça vous allez pouvoir one-shot les zombies en illimité. Par contre vous allez avoir un problème pendant les manches spéciales, parce que les lucioles ne vont pas vous approcher, donc vous ne pourrez pas les tuer avec votre arme de corps à corps. Donc la seule solution à ce moment là, c'est de les laisser mourir avec le temps. Mais le problème c'est que ça va rendre la manche assez longue, parce que je pense qu'il faut 4, 5, voire 6 minutes avant que la luciole meure toute seule. Alors autre problème aussi, c'est que vous ne pouvez pas utiliser vos grenades tactiques, ni vos grenades mortelles, ni même vos gobblegums. Parce que je me suis dit, si j'utilise le gobblegum partout sauf ici, ça va me permettre de me déplacer. Donc en réalité on ne peut pas les utiliser, donc franchement je n'ai pas réussi à trouver la solution pour pouvoir faire en sorte que je puisse bouger dans la map. Après si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Le glitch est très intéressant, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop d'inconvénients. Donc ce qu'il faudrait c'est trouver une solution pour justement contrer tous ces inconvénients. Donc voilà, je vous partage ce glitch en ayant l'espoir que quelqu'un trouve une solution miracle. Et je tiens à faire une grosse dédicace à Veldra qui m'a justement partagé ce glitch sur Discord.